Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 aujourd'hui donc on est dans la région d'Orlando et vous voyez au niveau des superchargeurs donc les points rouges c'est les stations qui sont existantes et les points gris c'est ce qui est à venir en 2020 donc c'est plutôt pas mal desservi franchement en plus on en a visité une on vous emmène tout de suite en images donc nous voilà en route avec notre véhicule thermique de location sur la station superchargeur la plus proche de là où on était donc en fait c'est sur le parking d'une station service donc c'est pas mal voilà une station service classique assez balèze avec du coup une épicerie on peut prendre son café tout ce qu'on veut et donc voilà les superchargeurs Tesla donc il y a pas mal de stations c'était vide il était pourtant vers 17h30 18 heures donc je m'attendais à trouver plus de monde il y avait qu'une modèle s en fait qui était branché voilà donc c'est tout propre tout nickel j'ai pas vu d'indication montrant que c'était un station qui était passé en v3 donc au niveau de la vitesse de recharge je sais pas trop en fait ce que ça donne on a par contre des panneaux qui indiquent qui on a une limite de 15 minutes de stationnement donc je pense que voilà on peut pas recharger plus de 15 minutes visiblement à tester ça en tout cas on pouvait pas parce qu'on n'avait pas de véhicules électriques avec nous si quelqu'un l'indication par rapport à ça je sais pas du tout donc voilà notez le dans les commentaires la prise américaine du coup pour recharger donc voyez il n'y a pas comme en france la type 2 fin à la prise pardon la double prise en fait sur le superchargeur vraiment là aux états unis il n'y a qu'un seul standard ensuite on a donc vous voyez le c'est très simple comme en france juste le câble à décrocher on branche sur la voiture et après toute identification se fait classiquement voilà via via le véhicule donc c'est indiqué effectivement qu'on peut se garer uniquement si on est en train de recharger beaucoup de panneaux je sais pas si du coup les américains sont peut-être pas très citoyens entre eux mais en tout cas beaucoup beaucoup d'informations j'ai trouvé sur le superchargeur voilà donc la model s qui était en train de charger alors l'écran n'était pas allumé donc j'ai pas pu voir la vitesse de recharge par contre c'est vrai que j'ai trouvé sur google pas mal d'infos dans les avis parce qu'en fait je n'avais pas vu mais les stations supercharger aux états unis sont présentes dans les résultats de recherche google et du coup on peut noter la station supercharger il ya des aidés des utilisateurs qui ont même mis les captures d'écran avec les vitesses de recharge donc on tourne aux alentours des 100 kilowatts de puissance pour la recharge du véhicule alors kilowatts au kilowattheure je sais plus exactement ce qu'il faut dire voilà vous me reprendre et s'il faut voilà donc la belle model s blanche qui était toute propre en charge donc c'est une model s qui venait du québec donc visiblement ils ont quand même fait le trajet québec floride en model s donc plutôt cool j'aurais bien aimé pouvoir papoter quelques minutes avec le propriétaire mais malheureusement on l'a pas croisé en tout cas je trouve qu'elle était quand même relativement propre voilà si mon avis il n'est pas juste débarqué du québec voilà c'était juste une petite présentation comme ça pour vous montrer les stations supercharger qu'on a pu croiser aux états unis j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune vidéo de la chaîne à mettre un petit pouce bleu ça nous encourage pour continuer puis surtout si si vous pouvez confirmer j'ai pas trouvé l'info sur le site tesla ce qu'histoire de 15 minutes général parking est ce que ça veut dire qu'on peut pas se garer plus de 15 minutes ou pour recharger plus de 15 minutes je ne sais pas en tout cas c'est vrai que si c'était de la v3 15 minutes serait toute façon amplement suffisant pour recharger la batterie du véhicule à bientôt salut à tous